Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Inkscape, mais Inkscape pour un design de logo. Si vous cherchez quelque chose dans un software open source, pour pouvoir créer un logo, Inkscape sera probablement le meilleur. C'est l'un des meilleurs pour les simples raisons que vous pouvez travailler en format Vector. Quand vous créez un logo, c'est très important de travailler en Vector, car grâce à ça, quand vous scalez votre logo pour quelque chose, vous aurez la possibilité de garder la qualité perfecte. C'est pourquoi nous devons créer un logo en Vector. Et c'est pourquoi Inkscape est créé, et c'est probablement le meilleur software open source pour créer un logo. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez abonner à mes channels YouTube. Si vous voulez apprendre Inkscape et Inkscape pour un design de logo, tout est dans le premier lien dans la description. Dans ce cours, vous appréciez d'abord comment améliorer Inkscape de scratch, avec différentes choses, différents exemples pour un logo. Et c'est très intéressant, à la fin du cours, beaucoup, beaucoup d'exemples de création de logo. Et grâce à ça, vous pouvez entraîner, 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 et entraîner. Donc tout est dans le premier lien dans la description. Donc, quand on commence avec Inkscape, nous avons ce type de dashboard. Donc, la première chose que vous devez comprendre est que vous n'avez pas toutes ces fenêtres. Vous pouvez ajouter cette fenêtres. Donc, vous avez laissé, 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 laissé. C'est ce que j'ai choisi. Mais si vous voulez, vous pouvez simplement retirer ça, par exemple. Et vous pouvez commencer avec ça. Mais si vous avez besoin d'une fenêtres, c'est intéressant. Moi, j'ai fait la choix de cliquer sur laissé, et appliquer le panel de laissé à droite. Aussi, pour aller sur Object, et cliquer sur Fill & Stroke. Aussi, pour aller directement sur Object, et ajouter et distribuer extrêmement utile dans Inkscape, et pour le design de logo aussi. Et j'ai décidé aussi, en Object, de ajouter mes pannels de transformation. Après, quand vous avez ces différents pannels, je peux vous conseiller à utiliser ce pannel, mais vous pouvez faire quelque chose de différent. Vous pouvez aller à gauche, cliquer, et bouger et bouger dans cette direction. Dans Inkscape, vous aurez toutes les outils sur la gauche. Et totalement sur la droite, vous aurez toutes les options de laissé. Chaque fois, quand vous cliquez sur l'un des outils, vous aurez l'option de l'outil sur cette zone. Et juste ici, c'est au top. Juste below, vous pouvez avoir des couleurs basiques. Donc, chaque fois que vous créez une forme, comme celle-ci. Et vous pouvez ajouter une couleur de ces pannels. Mais c'est pourquoi vous avez le panel de fil et de l'outil. Parce qu'en fil et de l'outil, vous pouvez avoir des paramètres plus avancés pour vos couleurs. Vous pouvez travailler avec le fil, mais aussi avec la couleur, pour l'outil. Comme celui-ci. Vous pouvez appliquer une couleur pour l'outil. Et vous pouvez aller dans le style de l'outil. Et vous pouvez également éditer l'outil. Donc, c'est pourquoi c'est utile. Sur votre document. Quand vous commencez à Inescape, vous aurez un document A4 dans Portrait, par défaut. Chaque fois, quand vous allez en fil, vous avez la possibilité... Si vous avez juste créé un nouveau document. Je peux cliquer en fil, en créé un nouveau, juste comme ça. Vous aurez ce type de document. Vous pouvez aller en fil, et ensuite, vous complétez avec les propriétés documentaires. Et grâce à ça, vous aurez la possibilité d'éditer les différents paramètres. Donc, si vous voulez, vous pouvez changer pour landscape. Vous pouvez voir le résultat en temps réel. Mais si vous pouvez aussi changer la unité de display, vous aurez aussi la possibilité d'entrer quelques valeurs. Par exemple, pour le design logo, vous pouvez beaucoup de fois créer un document square. Donc, ça veut dire que je peux cliquer, pourquoi pas, 200 mm. Et aussi 200 mm. Et je peux cliquer Enter. Et ici, pour le logo, ça peut être super. Vous pouvez créer une base avec un cercle, ou quelque chose. Et le centre, ensuite, dans ce document. Vous aurez aussi des options dans les propriétés documentaires. Donc, vous pouvez gérer le guide. Comme ça. Vous pouvez gérer le gris aussi. Et la option de gérer. Après, vous avez un autre paramètre, mais ici, c'est moins important. Et donc, c'est comment vous pouvez créer un nouveau document. Et comment vous pouvez éditer le nombre. Après, les choses que vous devez comprendre, pourquoi Inkscape est great for logo. Parce que, comme je l'ai dit, vous travaillez en vector. Donc, on a créé un cercle, par exemple. Et je vais juste cliquer. Vous pouvez presser CTRL pour garder la proportionnalité. Si je zoom, faites attention. C'est un filet vector, sans pixels. Donc, c'est parfait. La chose que j'aimerais faire avec ce cercle, c'est d'aller en fill and stroke. Et on va changer la couleur, comme, par exemple, l'applique de couleur bleu. Et en même temps, dans la peinture, je peux retirer la peinture. Donc, j'ai créé un cercle comme ceci. C'est très intéressant. Donc, vous pouvez créer des formes, vous pouvez créer des rectangles, vous pouvez créer des polygons, des stars. Chaque fois, vous aurez l'option ici. C'est très utile, dans Inkscape, et convenant, de créer un logo. Je vais vous montrer quelque chose. D'abord, je vais retirer la peinture avec un delete sur la clé. Et je veux positionner mon logo dans le centre. Je peux utiliser mes alignés et distribués que nous avons utilisé. Et chaque fois, vous avez besoin de cliquer relative à quelque chose. Il va être page, dans cet exemple. Page, c'est le document. Et centre, vertical axis, horizontal axis. Et d'abord, j'ai créé une base pour un logo dans le centre. Si je veux créer un autre cercle avec une couleur différente dans le cadre, je peux presser CTRL, créer un autre cercle. Pourquoi ne pas appliquer une couleur différente ? Juste comme ça. J'ai créé un cercle plus. Et avec le outil de sélection, je peux cliquer sur ce cercle et relative à page, centre et centre. Et je peux continuer. Dans Inkscape, vous aurez aussi un très grand outil DRAW BEZIER CURVE et très utile parce que vous pouvez, par exemple, pour le logo, c'est génial, vous pouvez créer des icons, si vous voulez. On va faire ça encore. Juste avec un segment. Donc, si je veux, je peux créer quelque chose comme ça. Et retourner. Ici, je pense que j'ai ajouté des curves. Ce n'est pas ce que je veux faire parce que j'ai fait ça un peu trop vite. je peux, pourquoi ne pas, ajouter différents éléments. Et retourner. Et un autre print. Juste ici. Et juste cliquer. Et après, je peux ajouter d'autres couleurs. Ou je peux rester en Ys et prendre un regard. Je peux, pourquoi ne pas, positionner cet élément sur cette zone. Juste pour vous montrer quelques exemples. Et puis, je peux ajouter des couleurs. Ici, c'est la couleur pour la peinture. Je peux retirer ça. Et je peux ajouter et activerer une couleur. Avec, pourquoi ne pas, la couleur. Et je peux positionner quelque chose ici. C'est génial, parce que, dans Inkscape, vous pouvez avoir beaucoup de outils pour créer des formes et des formes convenientes. des formes. Vous pouvez aussi ajouter un texte. C'est génial. Vous pouvez ajouter et éditer un texte. Et, si vous allez juste en cliquant, vous pouvez ajouter quelque chose. Je vais ajouter un logo, comme ça. Vous aurez différentes options. Vous pouvez ajouter la famille de fond, vous pouvez travailler avec la taille. Mais, si vous utilisez votre outil de sélection, ça fonctionne comme un objet. donc, c'est génial, parce que vous pouvez résoudre. Si vous pressez le contrôle, vous gardez la proportionnalité. Et, pourquoi ne pas positionner le logo ici. Et, si je veux, je peux cliquer sur le fil une fois, et vous pouvez changer la couleur aussi. Comme ça. Si je veux le centre, je peux aller en ligne et distribuer centre et centre, juste ici. Donc, comme vous pouvez le voir, il peut être très convaincant de créer un logo avec Inkscape. Je vais juste retirer ça. Vous avez beaucoup plus possibilités. Vous pouvez aussi ajouter des filtres dans Inkscape, toutes ces catégories. Vous avez aussi des paramètres plus avancés. Donc, vous pouvez convertir l'objectif, l'intérêt, l'intérêt. Vous pouvez aussi importer une image et utiliser la trace bitmap. Donc, vous pouvez importer une image comme un icon ou un logo. déjà un logo dans pixels. Et vous pouvez convertir en vecteur en utilisant la trace bitmap. C'est quelque chose très intéressant que vous pouvez utiliser. Je ne vais pas vous dire que Inkscape est mieux que l'illustrator pour créer un logo. Ce n'est pas le cas, mais l'illustrator reste la référence. Après l'illustrator, si vous voulez quelque chose libre, si vous voulez l'opensource pour créer tous vos logos, vous pouvez utiliser Inkscape et c'est génial. Nous allons arrêter ici. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez abonner à mon YouTube. En même temps, vous voulez apprendre plus sur Inkscape pour le design logo. Le lien dans la description. Un cours complet. Dans ce cours, vous allez pouvoir apprendre toutes Inkscape toutes les features d'Inkscape et, intéressant, à la fin du cours, il y a beaucoup d'entraînement de différents styles de logos. Donc, chaque fois, il y a différents styles de logos et vous pouvez créer ce type de logos, répéter, et grâce à cela, après, vous allez pouvoir travailler soi-même. Donc, tout c'est dans le premier lien dans la description. Dans ce cours, pour la prochaine vidéo, vous voyez, Ciao, ciao !